Bonjour à tous, la bibliothèque, comme vous le savez tous, est actuellement fermée. On s'était dit que ce n'était pas forcément une raison, ce n'est pas parce qu'on était tous confinés chez vous qu'il ne fallait pas continuer les bonnes habitudes. Comme vous le savez, tous les mercredis, on a les petits rendez-vous, notamment l'heure du compte. Ce que je vous propose, c'est de faire une heure du compte à distance, de loin. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une histoire qui s'appelle Philippoc. On a la bibliothèque. C'est une histoire qui vient de Russie, d'origine russe, d'un auteur qui est très connu, qui s'appelle Léon Tolstoy. Philippoc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est comme vous, j'en doute pas, qui aimerait beaucoup, beaucoup aller à l'école. Alors, vous êtes partis, on ouvre bien les oreilles, et on va découvrir l'histoire de Philippoc. Il était une fois un petit garçon appelé Philippoc. Un matin, alors que son grand frère Pierre partait pour l'école, Philippoc mit son bonnet et s'apprêta à le suivre. « Où vas-tu, Philippoc ? » demanda sa mère. « À l'école, comme Pierre. » « Oh non, Philippoc, tu ne peux pas. Tu es encore trop petit. Reste ici avec ta maman. » Sa mère partit travailler. Son père, lui, était déjà dans la forêt. Grand-mère tricotait au coin du feu pendant que Philippoc jouit. Un peu plus tard, grand-mère s'endormit. Philippoc se sentait bien seul. C'est alors qu'une idée lui vint. Il mit son manteau, et comme il ne trouvait plus son bonnet, il prit le vieux chapeau de son père. Puis, sans faire de bruit, il ouvrit la porte et partit pour l'école. L'école se trouvait à l'autre bout du village, derrière l'église. Les chiens du voisinage suivirent Philippoc pendant une partie du chemin. Philippoc les connaissait bien et savait qu'ils n'étaient pas méchants. Bientôt, il se retrouva dans un quartier où il n'était jamais allé. Un gros chien aboya après lui, puis un autre arriva en grondant. Philippoc poussa un cri et se mit à courir, mais les chiens se lancèrent à ses trousses. Philippoc trébucha et tomba dans la neige. Un vieil homme survint et chassa les chiens. « Où vas-tu, mon petit ? » demanda-t-il gentiment. Sans répondre, Philippoc releva les pans de son manteau et s'enfuit à toutes jambes. Quand il atteignit enfin l'école, le perron était désert. Philippoc entendit les voix d'enfants à l'intérieur du bâtiment. Au moment d'entrée, il hésita un peu, apeuré. « Et si le maître se fâche et me met à la porte ? » pensa-t-il. « Je ne peux pas rentrer chez moi, j'ai beaucoup trop peur des chiens. » C'est alors que passa une femme portant deux grands sauts d'eau. « Que fais-tu ? » demanda-t-elle. « Tu devrais être à l'intérieur avec tous les autres. Entre immédiatement. » Philippoc se hâta d'obéir. Dans le couloir, il ôta son bonnet, puis poussa la porte de la classe. La pièce était pleine d'enfants, grands et petits, qui semblaient parler tous en même temps. Le maître, qui portait une écharpe rouge, allait et venait entre les rangées de pupitres. Soudain, il aperçut Philippoc. « Que veux-tu, petit garçon ? » lui demanda-t-il. Philippoc serra son chapeau contre lui sans rien dire. « Qui es-tu ? Que fais-tu ici ? » sans qui l'instituteur. « As-tu perdu ta langue ? » reprit-il, comme Philippoc gardait le silence. Mais Philippoc était tellement terrifié qu'il ne pouvait plus parler. « Rentre chez toi, puisque tu refuses de répondre. » Philippoc leva les yeux vers le maître et fondit en larmes. « Là, là, ne pleure pas, » fit l'instituteur en lui tapotant la tête. « Quelqu'un connaît cet enfant ? » demanda-t-il aux élèves. « C'est Philippoc, le petit frère de Pierre, » répondit un garçon. « Il aimerait bien aller à l'école, mais sa maman ne veut pas, » ajouta un autre. « D'accord. Va t'asseoir près de ton frère, » dit le maître. « Tu peux rester ici pour aujourd'hui. » « Mais avant de pouvoir aller en classe et apprendre à lire, » « tu dois d'abord connaître l'alphabet. » « Oh, mais je le connais déjà ! » s'écria Philippoc. « Je sais même lire un peu. » « Tiens, eh bien voyons si tu sais peler ton nom, » fit le maître. « F... 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 Li... 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 Po... Que ! » répondit Philippoc. Tout le monde éclata de rire. Le maître dit « C'est bien, mon petit. » « Qui donc t'a appris à lire ? » « C'est mon frère Pierre, » répliqua Philippoc. « Se sentant plus sûr de lui, il poursuivit. » « Je suis vraiment malin, j'apprends vite. » « Vous voyez, je suis très intelligent. » « Oh, tu devrais arrêter de te vanter et commencer plutôt par étudier, » fit le maître en riant. « Je dirai à ta mère que tu peux venir en classe. » « C'est ainsi que Philippoc se rendit joyeusement à l'école tous les matins avec son grand frère Pierre et les autres enfants. » Voilà les enfants. Alors, j'espère que cette histoire vous a plu. Peut-être certains d'entre vous la connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça vous rappelle des bons souvenirs d'école. J'espère que pour vous, l'école à la maison se passe bien. Ça vous fait une nouvelle expérience. J'espère que vous étudiez bien. Et par-dessus tout, j'espère que vous allez bien. Et que très bientôt, on se retrouvera tous à la bibliothèque. Au revoir, à bientôt.